Musique 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 on verra ça c'est mieux un peu plus de lumière t'es pas mal là voilà magnifique les belles pâtisseries et tout oh là là c'est magnifique t'en as fait des belles choses ah oui j'ai fait plein de trucs là il va bon bah alors les loulous ils sont là sauf que je vais chercher le poulet dans un quart d'heure donc je vais pas leur donner du sucre avant de manger le poulet il y a que mamie qui fait ce genre de choses oui c'est ça elles ont le droit les mères c'est des dragons les mères c'est toujours ce qu'ils vont pas satisfaire la demande de leurs enfants mamie comment on joue à ça comment on joue à ça ah bah alors je jouais tout à l'heure c'est difficile alors c'est comme un match de rugby ou un match de sport on a notre ligne de défenseur il faut que tu refaces la ligne marron en face et la ligne orange ici pour le 8 juin là vous voyez vous êtes filmé on filme à tous ah non non Arsène non non on filme à tous il y a des serres oui des serres au române tout ça tu as du matos pour faire ça pour faire tout pour faire tout pour faire tout alors espérons tout un petit tour de Faro au Jambon à la farotte à la garantie c'était très bien Olga oui c'est les plats que j'avais filmé Mais tu es dedans aussi, mais bon là, je viens spécialement pour te féliciter. C'est un silire ! Bravo ! C'est très bon. Avec le jour, la menace s'était précisée. Les intentions de la Loire ont été devenues plus lisibles. Les eaux brouillonnantes, chargées, enrichies de multiples débris, on disait l'eau, sur les ravages déjà à l'eau. Les mariniers étaient sur leurs embarcations, occupés à renforcer les amers. Déjà une gavarde et prise de liberté s'étaient laissées emporter par les flots, avant d'aller se fracasser sur les piles du pont. Monsieur le maire, les ingénieurs, le lieutenant général et conseillers, tous étaient là à surveiller les chantiers, spéculant sur la vitesse de montée des eaux. Le pont avait été envahi par la foule qui observait le fleuve tumultueux, son fleuve, à la fois fleuve nourricier et fleuve crimineux. Soudain, la rumeur des fissures, à hauteur du canal, se répandit. L'eau commençait à se déverser dans la ville. Tout l'effort fut porté sur cette partie de la ville. La levée tiendrait-elle ? L'attente commençait. Qui gagnerait ce défi ? Qui du fleuve ou des hommes l'emporterait ? Ce n'était pas la première fois que la lutte s'instaurait. Au fleuve indolent de l'été, succédait le fleuve capricieux. Le fleuve en colère, le fleuve dans sa toute puissance. La Loire rappelait aux jeunes qu'elle était indentée et indentable, qu'il fallait sans cesse faire avec elle. Comme si les femmes, les hommes qui étaient ici, l'avaient oubliée. Comment pouvaient-ils oublier eux qui vivaient avec elle ? À l'instant, ils étaient tous là. Pas seulement à Tours, mais au long de son cours. Tous attentifs à ses soubresauts. Tout cela pour lui rendre hommage. Et dans le même temps de cet hommage auquel elle est forcée, ils éprouvaient tous un ressentiment pour tous les malheurs qu'elle avait causés dans le temps et qu'elle causerait peut-être dans quelques instants ou demain. La rancœur était sur les lèvres de ceux qu'il a contemplés aujourd'hui et ne lui trouvaient guère d'attrait. Attendre. Ils attendaient tous. Ils ne commencèrent à reprendre leur souffle que lorsqu'à la fin de la journée, il leur sembla que le niveau se stabilisait. La masse d'eau était impressionnante. Au haut des digues, sur une largeur de plusieurs centaines de mètres. L'eau, à perte de vue, à droite, vers Mont-Louis, à gauche, Saint-Marc. Une puissance contre laquelle il paraissait devin de vouloir lutter. Les quelques buts de terre constituaient le seul rempart des hommes, l'ultime protection. Jusqu'alors, sur cette partie du cours, aucun mort avait pleuré. On serait-il de même partout ? Dans la soirée, rassurés par la stabilisation de l'eau, les hommes et les femmes rentrèrent chez eux, éprouvés. Les autorités, sentant le danger s'écarter, hélas de cette nuit blanche, de cette journée fiévreuse où on avait craint le pire, fuirent de même. La surveillance était maintenue sur tous les coins sensibles. Les hommes se tenaient prêts à lancer une nouvelle alerte au moindre signe de reprise de la crue. Quelques hommes de trou restaient en service pour plusieurs heures encore afin d'aider les habitants des quartiers dans lesquels l'eau s'était déversée quelque peu à faire le ménage. La nuit fut calme. Aux premières lueurs de l'aurore, les plus inquiets étaient déjà sur les lieux pour examiner la situation. Une légère décrue s'annonçait. Pour cette fois, le pire avait été évité. La malposte arriva avec plusieurs heures de retard dans la journée et l'on apprit du cocher pour moi avec beaucoup souffert. 71 bateaux chargés de vin avaient été submergés. De nombreux mariniers avaient péri. Les uns, parce qu'ils avaient été emportés avec les bateaux, les autres, à cause du courage qu'ils avaient montré en cette circonstance, à vouloir repêcher leur compagnon. Le bilan était imprécis, mais on parlait d'une soixantaine de victimes. Les moulins à farine près de Beaujancy avaient été arrachés, brisés, enlevés comme fœtu de paille par les autres. Les lois n'avaient pas été beaucoup moins épargnés, les quais et la partie basse de la ville étaient entièrement immoblées. A l'annonce de ces nouvelles, la foule s'était rassemblée près de la malposte et chacun blanait des informations. La consternation se lisait dans tout le réglage. Peut-être encore plus dans celui des frères. Si le danger à Tours semblait écarté, elles vivaient maintenant, pour nombre d'entre elles, dans l'angoisse de savoir si leur fils, leur mari, morinés en activité sur le fleuve, avaient pu se sauver. Certaines, les plus angoissées se taisaient et une fois le récit entendu s'en repartait chez elles, attendre, prier peut-être. D'autres, sachant leur mari à quai ou bien à l'abri, tentaient de rassurer leur voisine. N'inquiète pas, ton Jean n'est pas un novice. Il aura senti venir cette crue. Il est peut-être bien en train de boire un verre, resteur. Pour une fois, plus d'une femme aurait aimé savoir son mari dans quelques saminés. Petit à petit, la foule se dispersa. Les heures, les jours à venir, apporteraient les réponses, apaisant les unes, désespérant les autres. Et donc, c'est du vrai, ça. Et ça, c'était la crue de 1825. 1825, il y avait tout aussi, ce que vous concernez. Il peut y avoir des écluses joyeuses. L'été, par exemple, quand on fait du bateau sur une rivière, on s'arrête, boire un petit coup de vin au soleil. Mais il y a des moments où l'écluse, c'est autre chose. Et là, Georges Simenon, si vous le connaissez, maigret, maigret, nous décrit, c'est le début d'un roman, de l'écluse numéro 1. Il va nous décrire des choses. C'est l'écluse numéro 1. Alors, on peut lire tout le bouquin, mais ça va prendre trop de temps. Je m'étais dit, on va peut-être lire le premier chapitre, mais je pense que ça va vite. Donc, je ferai un signe à Muriel pour dire stop, en fonction de l'heure. Mais en fait, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. C'est juste que si jamais vous avez envie de lire l'écluse numéro 1, allez-y, quoi. Je te laisse la parole. Je pense que tu nous avais fait venir écouter la fin à notre moment. Ah non, 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 non. C'est pas le livre, et ça m'a passé le chapitre 1. Donc, c'est le chapitre 1. Quand on observe des poissons à travers une couche d'eau qui interdit entre eux et nous tout contact, on les voit rester longtemps immobiles, sans raison, puis d'un frémissement de nageoire, aller un peu plus loin pour n'y rien faire qu'attendre à nouveau. C'est dans le même calme, comme sans raison aussi, que le tramway 13, le dernier Bastille-Créteil, traîna ses lumières jaunâtres tout le long du quai des Carrières. Au coin d'une rue, près d'un bec de gaz vert, il fit mine de s'arrêter, mais le receveur agita sa sonnette et le convoi fonça vers Charenton. Derrière lui, le quai restait vide et stagnant comme un paysage du fond de l'eau. À droite, des péniches flottaient sur le canal avec de la lune tout autour. Un filet d'eau se faufilait par une vanne mal fermée de l'écluse et c'était le seul bruit sous le ciel encore plus quié et plus profond qu'un lac. Deux débits de boissons restaient éclairés, face à face, chacun à un coin de rue. Dans l'un, cinq hommes jouaient au quart, lentement, sans parler. Trois portaient des casquettes de mariniers ou de pilotes et le patron, attablé avec eux, était en bras de chemise. Dans l'autre débit, on ne jouait pas. Il n'y avait que trois hommes. Ils étaient assis autour d'une table, ils regardaient rêveusement les petits verres de cognac, de mar. La lumière était grise et sentait le sommeil. Le tenancier à moustache noir qui portait un tricot bleu baillait de temps en temps avant de tendre le bras pour saisir son verre. En face de lui, il y avait un petit homme tout envahi de poils drus et jaunes comme du mauvais foin. Il était triste ou engourdi, peut-être ivre. Ses prunelles claires nageaient dans une eau trouble et parfois il balançait la tête comme pour approuver son discours intérieur. Tandis qu'au son voisin, un homme du canal aussi, laissait terrer son regard dehors dans la nuit. Le temps fuyait sans bruit, sans même le battement d'une horloge. Après l'estaminée, il y avait un rang de bicoques entourés de jardinés, mais leurs lampes étaient éteintes. Puis, au numéro 8, une maison de 6 étages, toute seule, déjà vieille et enfumée, trop étroite pour sa hauteur. Au premier, un peu de clair filtrait des persiennes. Au second, où il n'y avait pas de volet, instauré cru, formait un rectangle de lumière. En face, enfin, au bord du canal, des tas de pierres, de sable, une grue, des tomberaux vides. Et pourtant, une musique palpitait dans l'air, qui sortait de quelque part. Il fallait chercher. C'était plus loin que le 8, dans un renfoncement. Une baraque en bois portant le mot « balle ». On ne dansait pas. Et même, il n'y avait personne que la grosse patronne qui lisait son journal et qui se levait parfois pour introduire 5 sous dans le piano mécanique. Il fallait bien que quelqu'un ou quelque chose bougeât à un moment donné. Et ce fut le marinier tout velu, dans le débit de droite. Il se leva avec peine, regarda les verres, fit un calcul mental tout en fouillant sa poche. Puis, ayant compté de la monnaie, il la mit sur le bois lisse de la table, toucha le bord de sa casquette et l'ouvoya vers la porte. Les deux autres se regardèrent. Le patron qui n'y a de l'œil. La main du vieux hésita dans le vide avant de saisir le bec de canne et l'homme oscilla en se retournant pour fermer la porte derrière lui. On n'entendait ses pas comme s'il eût marché sur des pavés creux. C'était irrégulier. Il en faisait trois ou quatre et s'arrêtait, hésitant ou préoccupé de son équilibre. Arrivé près du canal, il heurta le parapet qui résonna, s'engagea dans l'escalier de pierre et se trouva sur le quai de déchargement. Les contours des bateaux étaient nettement dessinés par la lune. Les noms étaient lisibles comme en plein jour. La péniche la plus proche, séparée du bord par une planche servant de passerelles, s'appelait la toison d'or. Il y avait d'autres bateaux derrière, à gauche, à droite, sur cinq crans au moins. Les uns, le ventre ouvert près d'une grue, attendant d'être déchargé. D'autres, le nez déjà sur la porte de l'écluse qu'il franchirait au petit jour. D'autres, enfin, qu'on voit rester comme inutiles. Dieu sait pourquoi. Le vieux, tout seul dans l'univers immobile, eut un hoquet et s'engagea sur la planche qui s'incurva. Au milieu, il eut l'idée de se retourner, peut-être pour apercevoir les fenêtres du bistrot. Il réussit la première partie de son mouvement, oscillant, rédit les reins, et se trouvait dans l'eau, cramponnée d'une main à la planche. Il n'avait pas crié, il n'avait même pas grogné. Il n'y avait eu qu'un clapotement qui se mourait déjà, car l'homme s'agitait à peine. Le front plissait comme s'il eût été obligé de réfléchir. Il forçait sur ses poignets pour se hisser sur la planche. Il n'y réussissait pas, s'obstinait l'œil fixe, la respiration forte. Des amoureux sur le quai, collés au mur de pierre, écoutaient immobile en retournant leur souffle. Une auto qu'orna dans Charenton. Et soudain, un hurlement, une plainte inouïe s'éleva, déchirant l'émancité calme. C'était le vieux, qui dans l'eau se déchirait la gorge d'épouvante. Il ne faisait plus d'efforts résonner, il se débattait comme un forcené, avec des coups de pieds qui rendaient l'eau bouillonnante. D'autres bruits naissaient à l'entour. On remuait dans une péniche. Ailleurs, une voix de femme endormie disait « Tu vas voir ? » Les portes s'ouvraient là-haut sur le quai, celles des deux bistrots. Contre le mur de pierre, le couple se désunissait et l'homme soufflait « Rentre vite ! » Il faisait quelques pas, hésitant, il disait à voix haute « Qui est-ce ? » Il écoutait le bruit, il se repérait. D'autres voix se rapprochaient et des gens se penchaient sur le sarapé. « Qu'est-ce que c'est ? » Et le jeune homme répondait en courant « Je ne sais pas encore, par là, dans l'eau ! » Sa compagne restait à sa place, sans oser s'avancer ni reculer, les mains jointes. « Je le vois, venez vite ! » La plainte en faiblissant devenait un râle formidable. L'amoureux apercevait les mains crispées à la planche, la tête émergeant de l'eau, mais il ne savait comment s'y prendre et tournait vers l'escalier du quai. Il attendait en répétant « Venez vite ! » Quelqu'un disait sans s'émouvoir. « C'est Gassin ! » Ils étaient sept à s'approcher, les cinq d'un bistrot et les deux de l'autre. « Avance encore, tu lui prendras un bras et moi l'autre. » « Attention à la planche ! » Elle ployait sous le poids. De l'écoutille de la péniche, on voyait germer une forme blanche, des cheveux clairs. « Tu le tiens ? » Le vieux ne craillait plus. Il n'était pas évanoui. Il regardait devant lui sans comprendre, sans faire un effort pour aider ses sauveteurs. Et on le sortait de l'eau petit à petit, si mou qu'il fallut le traîner jusqu'à la berge. La forme blanche s'avançait sur la passerelle. C'était une jeune fille en longue chemise de nuit, pieds nus, et les rayons de lune qui l'auréolaient dessinaient son corps nu sous la toile. Elle était seule à regarder encore l'eau qui redevenait lisse. Et voilà qu'elle criait à son tour, qu'elle montrait quelque chose de flou, de blafard comme une méduse. Deux de ceux qui soignaient le marinier se retournaient, et quand ils virent la tâche laiteuse dans l'eau noire, ils eurent la même sensation de froid à la nuque. « Dites donc, vous autres, il y a... » Ils regardaient tous, et ils en oubliaient le marinier, affalés sur le pavé, strié de rigole d'eau. « Apporte une gaffe ! » Ce fut la jeune fille qui en saisit une sur le pont de la péniche et qui la leur tendit. Ils n'étaient plus les mêmes, ni l'atmosphère, ni même la température de la nuit. Il faisait plus froid soudain avec des bouffées tièdes. « Tu le croches ? » Le fer de la gare se promenait dans l'eau et repoussait la masse informe en essayant de l'accrocher. Un homme à plat ventre sur la planche agitait la main pour atteindre un lambeau de vêtements. Et sur les péniches dans la nuit, on devinait des gens debout qui attendaient sans rien dire. « Je le tiens. Amène doucement. » Le vieux sur le quai perdait son eau comme une éponge tandis qu'on hissait un noyé plus gros, plus lourd, plus inerte. D'un remorqueur très loin, une voix questionna simplement « Mort ? » Et la jeune fille en chemise regardait les gens qui étalait le corps sur le quai à un mètre de l'autre. Elle n'avait pas l'air de comprendre. Ses lèvres frémissaient comme si elle allait pleurer. « Nom de Dieu ! C'est Mimile ! » « Ducrot ? » Il ne savait plus regarder. Ses hommes debout autour des hommes couchés. Ils étaient empoignés par l'angoisse. Ils voulaient agir et ils avaient l'air d'avoir peur. « Il faut tout de suite... » « Oui, j'y vais ! » Quelqu'un courut vers l'écluse. On l'entendit qui frappait la porte de la maison à deux mains et qui criait « En vitesse ! Vos appareils ! C'est Emile Ducrot ! » « Emile Ducrot ! » « Emile Ducrot ! » « Mimile ? » « Ducrot ! » Cela se disait, se répétait d'une péniche à l'autre et les gens enjambaient des gouvernails et des passerelles tandis que le patron du bistrot levait tête abaissée les bras du noyer. On oubliait le vieux. On ne s'apercevait même pas que, perdu parmi les jambes qui le frôlaient, il se soulevait, promenait autour de lui un regard hébété. L'éclusier accourait. Un homme qui dégringolait l'escalier devant un agent. Une fenêtre s'ouvrait au second étage de la maison haute et une femme se penchait en rose dans la lumière rose à un abajour de soi. « Il est mort ? » « Suche-tonton ! » « Suche-tonton ! » « Suche-tonton ! » On ne savait pas. On ne pouvait pas savoir. L'éclusier installait sa pompe respiratoire et on entendait le bruit régulier de la mécanique. Au milieu des désordres, des maux balbutiers, des orbes donnés à bois basse, des semelles qui écrasaient le gravier, le marinier se soulevait sur les mains titubées, heurtait un voisin qui l'aidait à se soulever. C'était mou et vague, feutré, déformé comme une scène sous-marine. Le vieux qui tenait à peine debout contemplait le deuxième corps comme dans un rêve et haletait toujours ivre la laine plus lourde d'alcool que jamais. Il m'accrochait là-dessus. C'était étrange de le voir debout et surtout de l'entendre que si c'eût été un revenant. Lui regardait le corps, la machine respiratoire et l'eau, l'eau surtout, près de la passerelle. Il ne voulait pas me lâcher le bougre. On l'écoutait sans y croire. La jeune fille en blanc voulait lui mettre une écharpe autour du cou mais il l'a repoussée. Il restait campé à la même place, songeur, méfiant, comme s'il se fût torté un problème surhumain. « C'est venu du fond, grommela-t-il pour lui-même. Quelque chose qui m'a pris dans les jambes. J'ai donné des coups de talon mais plus que je frappais, plus que ça me se retortillait. » Une marinière apporta une bouteille d'eau de vie et entendit un verre au vieux qui en renversa plus de la moitié car il ne quittait pas le cœur des yeux et il réfléchissait toujours. « Que s'est-il passé au juste ? » questionnait le sergent de ville. Mais le bonhomme se contenta de hausser les épaules et continuait son obsédant monologue plus bas dans la broussaille de ses poils. À part ceux qui manœuvraient la pompe, les gens, par groupe, flottaient sur le quai. On attendait le médecin. « Va te coucher ! » disait quelqu'un à sa femme. « Tu viendras me dire ! » On n'avait pas remarqué que le vieux ship et la bouteille posée sur une pierre de taille et maintenant il était assis tout seul, le dos mur du quai, à boire au goulot et à réfléchir si âprement qu'il en avait les traits crispés. De sa place, il pouvait voir le noyer et c'est à lui que ses groillements s'adressaient car il lui faisait des reproches. Il l'engueulait, il l'accusait de sombre machination et même par moments, il le défiait de revenir à lui. La jeune fille en chemise essaya de lui reprendre la bouteille mais il se contenta de lui dire « Toi, va te coucher ! » Il l'écartait car elle l'empêchait de voir son compagnon. Il n'était pas plus grand l'un que l'autre mais le second était plus large, plus épais avec un cou massif et une tête carrée couverte de cheveux de rue. On écoutait le grondement d'une auto. On suivait des yeux les silhouettes qui en sortaient là-haut et qui s'engageaient dans l'escalier. Il y avait des agents et un médecin. Les agents, tout de suite, sans même savoir, écartaient les curieux. Le médecin posait sa trousse sur un bloc de béton. Un inspecteur en civil qui venait de parler aux gens se tournait vers le vieux qu'on lui désignait. Mais il était trop tard pour le questionner. Il avait à moitié vidé la bouteille, d'autres vies et le regardait chacun d'un œil soupçonneux. « C'est votre père ? » demanda l'inspecteur à la jeune fille en chemise de nuit. Elle ne parut pas comprendre. Or, il se passait trop de choses à la fois. Le patron du bistrot s'approcha pour déclarer « Grassin était déjà mûr. » Il aura glissé sur la passerelle. « Et celui-ci ? » Le docteur déshabillait l'autre. Émile Ducrot. Celui des remorqueurs et des carrières. Il habite là. C'était la maison haute avec les persiennes du premier qui perdaient toujours des filets de lumière et les fenêtres roses du second. Au deuxième, les gens hésitaient à expliquer. « Mon premier, disait l'un. » Et un autre ajouté mystérieux. Et au second aussi. Enfin, il y a quelqu'un au second. Comme qui dirait un autre ménage. La fenêtre se refermait là-haut sur la chambre rose et le store se baissait. Et oui. Et là, mais quelle est la suite ? Et oui. La suite alors. Alors la suite. Ah oui. Donc on va. Et ben voilà. Et donc c'est l'introduction, celle du premier chapitre de ce roman de Simolo. Et jusqu'à ce que là, c'est la mise en place. Ben oui. La salle d'écriture. Et Maigret va arriver. Ah. Et le style va arriver. Au deuxième chapitre là, ça y est. Ah oui. Quand le seul lendemain, le commissaire Maigret descendait. Ah ben voilà. Moi, je suis passionné par l'écriture de Simolo. Donc un extrait d'un écrit de Jean-Marie Laclaftine qui écrit en Touraine. Un extrait de son roman qui s'appelle « Au pays des fainéants sublimes ». Voilà. Il s'est baladé en bord de Loire avec un ami photographe et ils ont sorti des mots de la Loire. Donc j'en ai extrait une petite partie. La Loire est toujours là, près de moi. Je la contemple l'hiver quand elle s'ébroue dans ses bras de brume. J'y patauge l'été dès l'aube. Je pressens ses humeurs, ses fatigues. Je la respire, je la scrute. Je lui parle, je l'aime. Je sais l'attendre sans soupirer, la guetter au matin, accepter ses caprices et ses rebuffades. Je sais l'espérer, la regarder longtemps coiffer ses tresses de sable et accepter qu'elle ne se laisse jamais saisir. Elle nous entoure, elle nous avale, elle nous dépasse, elle nous échappe. Farouche, imprévisible, tour à tour, sombre et lucide, cavaleuse, langoureuse, agressive, resserrée dans un corset de gorge criarde ou, étirant mollement son ennui de vaste vallée, maussade ou capricante, vaporeuse ou crispée, elle en fait trop. Elle nous fatigue, elle nous excède, elle nous a au charme et au sentiment. Être en Loire Être en Loire, c'est se mettre à l'écart du monde, animal culérant sur l'enclume luisante, martelée de nuages. Voici quelques années, Jean-Claude et moi l'avons parcouru de haut en bas, de la source à l'embouchure. Nous l'avons contemplée entre Sainte-Lalie et Arlampes, d'abord étroite et farouche, bordée de grèves limoneuses, hérissée de rochers, surplombée de falaises. Nous l'avons entendue rugir comme une dompteuse pour faire étinceler le ventre des farios dans leur bond à contre-courant. Nous l'avons suivie dans ses caprices, dans ses boucles somptueuses. Nous l'avons vue peu à peu s'apaiser, puis prendre de la bouteille en allant vers Pouilly. Fleuve de sable et de lumière, la Loire file doucement vers l'estuaire. Là-bas, vers cette immensité qu'a fait Olay, elle glisse son courant d'eau claire, comme hier, comme toujours, bondissant à la vitesse de la lumière à travers les nuages de vase. Accoudée à une rambarde de bois vérolé, nous l'avons vue virevolter dans les remous bruns, courir se jeter entre les piles du pont de Saint-Nazaire, charriant les reflets des saules et des peupliers, des châteaux et des quais, des cris de mariniers et ceux des ouvriers, les chants des lavandières, les sirènes d'usines. À Loire, filet bleu étincelant, courant se noyer dans l'outre-mer. Voilà, c'est une belle déclaration de l'outre-mer. Ah oui, c'est une belle déclaration de l'outre-mer. Moi qui adore la Loire, normalement ce texte m'a conquise. Je ne sais pas, mais il a mis toujours dans la recherche. Oui, 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 oui. La clave qui... Oui, il a beaucoup... Moi je l'ai rencontré quand je bossais à La Riche, déjà, je crois, une vingtaine d'années. Et j'aimais aussi beaucoup ce qu'il écrit sur le vin. Le vin, oui. Parce que quand même, la Loire, c'est en Loire. Voilà. Donc c'est vrai que j'aurais pu aussi... Mais non, c'est un gros du tel couloir. Le rouge et le blanc... Ben, c'est une... Moi j'attends... Ah oui, c'est ça, dans la montaille. Le Cher allait bien de Chenonceau à l'hôpital Bretonneau. Le Cher et le château de Chenonceau sont indissociables. Donc on va vous raconter deux petites histoires. La première, c'est la saga de la Bélandre. Oui, oui. La navigation des bateaux commerciaux sur le Cher a cessé progressivement à partir de 1920 pour s'éteindre totalement vers les années 1950. À ce moment-là, on promulgue un décret de déclassement et l'état des ouvrages fluviaux se dégrade. En 1987, Bernard Millet et son associé Christiane Saunier entreprennent le projet un peu fou d'exploiter un bateau-restaurant sur le bief du Cher le plus touristique, celui du château de Chenonceau, 1987. Son port d'attache est donc le village de Chissot, en Indré-Loire. Ce bateau s'appelle la Bélandre, non typique d'un style de bateau de commerce ressemblant à une péniche et il conserve son nom jusqu'à nos jours. Mais les propriétaires du château de Chenonceau ne le voient pas de cette façon. Ils revendiquent la propriété exclusive et sans partage de la rivière. Certes, le château était là avant l'instauration du domaine public fluvial par Colbert, mais le Cher est inscrit comme rivière domaniale de Vierzon à Tours. Nous sommes face à un conflit classique entre droit et coutume. Un accord entre les propriétaires du château et la DDE devient nécessaire. Dans l'accord recherché, les conditions imposées à la DDE par les propriétaires du château laissent à penser que ces derniers redoutent que les quelques navigateurs annuels du Cher ne constituent pour eux un manque à gagner insupportable. alors que leur nombre, canoës et bateaux habitables confondus, ne doit même pas atteindre, à l'année, celui des visiteurs du château en une seule demi-journée. Pas d'accord, donc conflit. Il s'ensuit une série de procès en tribunaux administratifs que le château perd en totalité. L'affaire ira jusqu'en Conseil d'État et, en fin de compte, la société d'exploitation de la Bélandre utilisera le Cher sans restriction. Et pourtant, en Touraine, on ne donnait pas cher du projet et du bateau. Les contreparties à la navigation, demandées et obtenues par le château, sont malgré tout importantes. On ne doit pas s'attarder, s'amarrer, faire demi-tour dans le bief. C'est grâce à cette affaire de la Bélandre que le Cher est de nouveau navigable. Avec le concours de Gilles Guignard, maire de Chissot et président du syndicat du Cher, canalisé, le projet prend forme. Le président suivant continuera la réhabilitation du Cher à la navigation de plaisance sur tout son parcours canalisé en plaçant des portes neuves, des pontons d'attente et des bornes électriques. La première remise en état fut évidemment l'écluse de Chissot. financée par le conseil général d'André Loire pour un million de francs à l'époque. La Bélandre devient ainsi le premier bateau touristique sur le Cher et il a promené des milliers de passagers sous les arches du château. Un hiver, elle est même allée jusqu'à Vérette. Vérette. Mais la vie fluviale de la Bélandre a été modifiée avec la nécessaire prise en compte de l'écologie dans la vie de cette rivière si attachante. Et oui, compte tenu des contraintes d'aujourd'hui en matière d'environnement, la Bélandre ne peut naviguer que cinq mois par an et dépasse très rarement le château de Chenonceau. Elle ne descend pas plus bas. Les sept autres mois, elle reste à quai, tout en étant un restaurant ouvert. Voilà, c'était la Bélandre. C'est donc le Cher qui allait de Chenonceau à l'hôpital Bretonneau. Donc on va raconter un peu l'histoire du Cher du temps de Bretonneau lui-même. Elle est née Louise-Marie-Madeleine-Guillaume-de-Fontaine le 28 octobre 1706 à Paris et elle est morte le 28 novembre 1799 au château de Chenonceau. Celles et ceux qui ont fait la balade libre d'accès entre Blaire et Chenonceau sur la rive gauche du Cher ont peut-être vu son tombeau dans le parc du château accessible à tout le monde. Celles et ceux qui n'ont pas fait cette balade vous encouragent fortement à réparer l'oubli. C'est majestueux, paisible, poétique, chargé d'histoire. À condition bien sûr de vous y prendre tôt le matin ou en fin d'après-midi quand les couleurs ne sont pas écrasées par la chaleur et surtout quand les touristes ne sont pas encore descendus des bus. Mais ce n'est pas sous le nom de Louise Marie-Madeleine-Guillaume-de-Fontaine que vous pourrez voir le tombeau, mais sous celui de Madame Dupin. Louise Dupin, puisqu'elle a été mariée à l'âge de 16 ans à un quadragénaire, Claude Dupin. Célèbre pour sa beauté et son statut de femme d'esprit, Louise Dupin est une personnalité du siècle des Lumières et tient un brillant salon littéraire. Elle est l'arrière-grand-mère par alliance de Georges Sand. Louise Dupin est l'une des pionnières du féminisme. Elle poursuit avec ténacité pendant 10 ans une étude pour la défense des femmes avec pour secrétaire Jean-Jacques Rousseau. Elle revendique l'égalité, l'accès au savoir et la liberté conjugale. Oh ben ça, bon, 10 ans, génial ! Elle propose un contrat de mariage temporaire ou renouvelable. Elle s'en prend aux règles rigides du mariage civil qu'elle juge injuste. Par ailleurs, elle est favorable au mariage des prêtres. Claude Dupin et son mari devenu très riche. Bon, comment ça prendrait trop de temps à vous raconter ça ? Il achète le château de Chemonceau en juin 1733. Louise n'a alors que 27 ans. Propriétaire du château de Chemonceau et on prend une fois. en 1798, donc beaucoup plus tard, très peu de temps avant son mariage, son décès, Louise Dupin reçoit un jeune homme de 20 ans à l'avenir prometteur qui s'appelle Pierre Fidèle Bretonneau. Il est étudiant en médecine. Il est le fils de Pierre Bretonneau, maître en chirurgie et médecin de Madame Dupin. Son oncle est l'abbé François-le-Comte, curé de Chemonceau puis régisseur du château. C'est les raccourcis, mais c'est l'histoire. Pierre Fidèle fréquente Marie-Thérèse Adam, lectrice de Madame Dupin. Il l'épouse en juin 1801 à l'âge de 23 ans. Elle est de 23 ans, son aîné. Il s'installe à la Renaudière, à Chemonceau. Pierre Fidèle y reste 15 ans avant de continuer ses études de médecine et de passer son doctorat. Au cours de cette période, il est maire de Chemonceau pendant 4 ans. En 1815, il est nommé médecin à l'hôpital de Tours. Bien après la mort de sa femme, il épouse Sophie Moreau. Il a 78 ans. Elle en a 18. elle est la nièce d'un de ses anciens élèves. Ce mariage fait scandale. En fait, certains supposent que Sophie Moreau est en vérité sa fille, un bretonneau, et que ce mariage est pour celui-ci le moyen de faire de sa fille naturelle, sa légataire universelle. C'est ce qui est vraiment très simple. Il est enterré à s'encir sur Loire. Bon alors, le chair là-dedans. Eh bien, la carte de Cassini montre qu'il se jetait en partie dans la Loire entre Tours et la Riche, trajet de l'actuel boulevard Tonnelay. Le jardin botanique est sur l'ancien lit de ce bras de rivière appelé Rueau-Saint-Anne. C'était un véritable marigot dangereux pour la santé. Et Pierre-Fidèle Bretonneau contribua fortement à faire combler cette zone marécageuse pour assainir. Voici, voilà, l'histoire du chair entre Chenonceau et l'hôpital Bretonneau. Merci. Je vous emmène dans les monts d'Ambazak, la tourbière des Beauges. Ah oui, mais bon, c'est toujours de l'eau. C'est de l'eau. Donc, c'est un petit texte perso inspiré par les lieux. Immersion, inondation, partout, la question de l'eau est en suspension. La Vienne et ses ponts aux avant-becs en amande, malmenés par les bois et les troncs flottants. Les eaux d'hiver et les flots tumultueux quittent le lit de la rivière et se répandent. Puis, deux pas de côté, c'est l'immersion dans l'univers de la tourbière des Beauges, dans les monts d'Ambazac. Autres zones humides dont on connaît la richesse pour l'équilibre de nos vies assoiffées. Magma de granit et veine de quartz. C'est dans les lisières qu'est la vie. Ce matin-là, pirouette quaternaire dans le sentier la voir. Ici, tourvisselle, ça craque, ça croque, s'afflotte sous les pieds palmés et les bottes fluos. Une bande de limousines dégénérées au cul pointu s'ébrouille le long. Comment réouvrir la tourbière ? Comment préserver la tourbière ? À l'interface entre capteurs de rêve et histoire sanguinaire, la situation reste à ciel ouvert. Les sphènes se peignent. Arbuste de soie et d'ivoire, sentiez la voir, ta poésie et ta bois d'œuvre. La congrégation des bourdons a disparu, les messes en plein air aussi, mais partout, les neurones sont en fusion. Un grand murmure s'éveille au-dessus du nombril du monde. « Ramène ta casserole pour faire du bruit à Sainte-Soline ! » nous dit l'affiche sur le mur de la vieille masure. Ici, le coucou à mauvaise presse, mais le crapaud sonneur au vôtre... Ici, le coucou à mauvaise presse, mais le crapaud sonneur au ventre rond et jaune préserve toute la réserve spermatique du biotope. Le lézard vivipare et le mulot aquatique se fendent la poire devant les acrobaties érotiques des libellules arctiques. Du lavoir biplace, l'abeille charbonnière et la citèle torchepot veillent sur le minerai à histoire et le ventre du monde qui est la tourbière des mondes en basac. Pirouettes dans le sentier lavoir, les sous-bois partent en planche où se pâte à papier. Le mauvais bois reprend du poil de la bête. La forêt s'assèche, les sphènes se baignent. Effet descente des cimes. C'est l'ébullition europlasmique au-dessus de la tourbière. Les euros chantent, les heureux pleurent au-dessus du biotope en convulsion. Ciel perchoir, abri la voir, la tourbière ruisselle, assise sur la coine de la terre, je veux rêver encore. au-dessus du biotope. Applaudissements Sous-titrage